Vivement que tout redevienne à la normale, il est temps que l'on reprenne nos bonnes vieilles habitudes du bureau. Mais c'est quand ce confinement va s'arrêter. Mes salariés me bombardent de toutes sortes de questions à distance. Parfois je trouve ça nul, je ne sais plus quoi faire. Ce fichu télétravail avec ce fameux Zoom conférence là, oh là là, j'ai l'impression que je travaille comme malade. J'ai le sentiment que ma vie est à l'arrêt, je ne reconnais plus mon travail. Que dois-je faire ? Je ne suis pas habitué à ça. Vivement que tout ça se termine. L'histoire de Catherine, dirigeante au sein d'une PME. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et ceux qui ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur. Ils vivent enfin leur rêve. Je suis Fad Berthelestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour une épanouissement professionnelle personnelle accrue et co-auteur du livre « Devenir en plein mois en avant vers la route » soit sur ce que tu dois absolument savoir sur ton impôt entre et sortir du regard de l'autre et vivre la vie de tes rêves. Bienvenue à cet épisode numéro 65 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks, c'est très important pour moi, cela me permet de m'améliorer pour mieux vous servir. Pour vous abonner, cliquez sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Je puise ma joie dans votre réussite. Notre sujet d'aujourd'hui est leadership, comment diriger en télétravail. Pendant cette crise COVID-19, de nombreuses équipes travaillent à distance depuis leur domicile, pas forcément d'une façon voulue. En cette saison, les réunions se font sur vidéo, la communication est parfois perçue de façon indirecte. Le virus a déclenché la révolution du télécommunity. Des logiciels comme Zoom Meeting, Meet ont vu leur plateforme saturée, leur clientèle augmenter drastiquement. Les dirigeants du monde entier font face à des défis de leadership sans précédent. Vient rajouter tout un réapprentissage de cette nouvelle méthode entre ceux et celles qui, il y a quelques mois, étaient les plus récalcitrants à l'idée d'utiliser les nouvelles technologies et des exigences du travail à domicile. Ce qui fait que beaucoup de collaborateurs se sentent émotionnellement désorientés. Certains sont stressés parce qu'ils ont l'impression d'avoir plus de travail que la normale et d'autres se sentent coupables parce qu'ils ont cette impression de procrastiner à la maison. L'histoire que je vous ai racontée au début est le cas de beaucoup de personnes à responsabilité que je rencontre dans le cadre de mon travail de coach et qui sont complètement désorientés. Tout le monde n'a pas la même solidité intérieure pour faire face à une crise quand il atterrit. Nous n'avons pas tous les mêmes schémas de résilience pour faire face à un changement. Il y a des gens qui ont leur courbe de deuil plus étendue et d'autres moins. Une question de personnalité. Leader, dirigeant ou pas, nos émotions peuvent nous faire parfois des coups. Le pète sculpteur français Georges Braque cite ceci. J'aime la règle qui corrige l'émotion, j'aime l'émotion qui corrige la règle. Et le politicien italien Nicolas Machiavel a dit un changement en prépare un autre. En tant que chef de file, même si vous n'étiez pas préparé, vous serez toujours amené à faire face à des cas insoupçonnés et d'inattendues situations qui pourraient vous demander de faire un tournant à 360 degrés dans ce dit changement. Cette crise aujourd'hui n'est pas nouvelle. Ce sont les circonstances qui diffèrent et qui nous demandent de créer de nouvelles perspectives. Voici donc neuf conseils pour vous aider à mieux travailler et diriger en télétravail. Un télétravail que nous pouvons dire jusqu'à aujourd'hui forcé, sauf pour ceux qui avaient déjà l'habitude. Premier conseil. Travaillez tout d'abord sur votre état d'esprit. Après un changement, nous avons parfois tendance à nous alarmer, nous rappeler du passé, mettre un replay comment c'était. Toute nouvelle situation amène une part d'incertitude. Parfois, on peut se laisser aller à se poser la question « Qu'est-ce que je vais faire ? » Pas la peine, car le passé n'a aucun avenir, donc il risque de ne jamais y revenir. Il faut toujours voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Votre état d'esprit détermine comment vous allez surmonter ou pas la crise. Deuxième conseil. Prenez l'habitude d'aller vous coucher à l'heure. La tentation de rester debout tard, de regarder la télévision ou de passer du temps avec la famille, les enfants s'il y en a, car vous êtes tous confinés à la maison. Ça peut vite devenir une nouvelle routine, mais néfaste pour votre productivité. Ne le faites pas. Gardez de bons principes. Faites toujours comme si vous devriez vous lever tôt le matin pour vous préparer les enfants, pour l'école par exemple, puis pour vous préparer pour le travail. Pour être efficace, continuez à diriger avec des routines normales. Le matin, réglez votre réveil et levez-vous à l'heure ou même levez-vous tôt. Rappelez-vous que tout est dans le mindset. Troisième conseil. Quand vous allez prendre votre télétravail, ne restez pas en pyjama. Habillez-vous. Même si vous ne voyez personne ou si vous éteignez la caméra lors de vos appels vidéo, le fait de vous habiller envoie à votre cerveau un signal qu'il est temps d'aller au travail. Habillez-vous et soyez dans un état d'esprit positif, prêt à commencer votre journée pour être productif. Quatrième conseil. Fixez-vous trois objectifs prioritaires chaque jour. Par le fait de vous fixer des objectifs, vous serez productif et efficace. Et le fait d'en mettre trois prioritaires vous évite la surcharge, la frustration et vous allez être plus focus. Nommer vos trois principales priorités du jour, vous pouvez le faire la veille, c'est encore mieux et concentrez-vous dessus dès que vous vous mettez au travail. Vos trois objectifs d'abord. Il y aura toujours d'autres tâches, email, appels, etc. qui surgiront, mais cela ne va pas vous empêcher de continuer à être efficace. Le fait que vous accomplissez les trois choses les plus importantes, vous allez ressentir plus de satisfaction et les petits imprévus auront moins d'impact sur votre motivation. Si vous faites partie des catégories de personnes qui n'ont pas cette obligation du télétravail, disons que votre travail dépend de votre présence au bureau, et donc à cause du confinement, vous êtes à la maison jusqu'à nouvel ordre, alors profitez de ce temps pour investir en vous. Lisez des livres, écoutez un nouveau podcast ou essayez quelque chose de nouveau pour augmenter votre croissance. Vous pouvez profiter pour voir votre coach, mentor ou conseiller si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, prenez-en un pour parler, discuter de vos projets. Nous avons toujours besoin d'évoluer dans notre vie. N'oubliez pas qu'en tant que leader, chef de file, vous devez savoir anticiper, c'est-à-dire commencer par préparer la préprise. Cinquième conseil, faites des exercices physiques quotidiennement. Rester confiné peut mettre une sorte de monotonie contre laquelle nous devons nous battre pendant cette période. Alors faites du sport, des exercices mentaux, méditez, priez, etc. Si vous avez un jardin, profitez de cet espace pour faire des activités. Invitez les membres de votre famille à vous rejoindre. Ça peut être sympa et cela permettra de resserrer les liens. Sinon, faites de l'entraînement à partir d'une vidéo coach. Sixième conseil, désignez-vous un espace de travail. Essayez de travailler au même endroit chaque jour. Quand vous travaillez sur le canapé où vous vous détendez, puis dans la chambre d'amis, après dans votre cuisine, après dans votre bureau, ainsi de suite, vous envoyez alors des signaux mitigés à votre cerveau, ce qui l'empêche de vous aider à ancrer vos routines. Désignez donc un endroit spécifique pour travailler. Si vous avez un bureau aménagé, utilisez-le. Si vous n'en avez pas, trouvez-vous un endroit propice. Vous avez besoin de vous discipliner pour que votre cerveau intègre les rituels. Ce dont vous voulez, c'est d'être productif. Septième conseil, faites des pauses. Sans les rituels habituels du bureau, comme un déjeuner de groupe, une réunion formelle durant laquelle un collègue qui s'arrête pour discuter, l'annonce de la pause, etc., Il peut être difficile de se rappeler de prendre des pauses. Si vous avez tendance à oublier, mettez une alarme. Levez-vous au moins toutes les heures pour une promenade de cinq minutes autour de la maison. Sortez du balcon ou au jardin pour prendre de l'air si c'est nécessaire. Vous pouvez prendre même une journée de congé pour vous déconnecter complètement avec le travail. C'est bon pour garder la routine. Quand c'est le cas, informez vos collaborateurs que vous êtes en congé pour ne pas être dérangé. Huitième conseil, si vous avez des enfants, établissez des règles de travail avec eux. La réussite de votre télétravail sera dans la manière dont vous allez vous organiser et de la discipline que vous allez établir. Les enfants aussi doivent être inclus dans ce mode de travail. Il est important de les impliquer. Vous devez mettre des routines pour les enfants, comme le fait de s'habiller pour se préparer pour l'école, même s'ils sont à la maison. L'école continue. Évitez de les donner des habitudes où ils pensent qu'ils sont en vacances. S'ils ont des devoirs de maison à faire, mettez un programme en place. Continuez à renforcer la discipline et le dévouement au travail scolaire. Définissez le temps quand les enfants doivent travailler et quand ils doivent pouvoir jouer, regarder la télévision, etc. Neuvième conseil, gagnez la bataille dans votre esprit. La partie la plus difficile de toute crise est la bataille qui gronde dans votre esprit. Même si cela peut être difficile et que vous ferez face à des décisions difficiles en cours de route, dites-vous encore et encore, cela passera, vous sortirez vainqueur. Si vous ne pouvez pas changer les circonstances, vous pouvez changer de perspective. Ne laissez pas votre esprit vagabonder, ne tentez pas de faire des hypothèses. Ne vous attardez pas sur le « pourquoi nous vivons une telle situation » ou à vous demander « quand est-ce que cela va finir ? » La situation est comme elle est, il faut que vous continuiez quand même à aller de l'avant. Et votre équipe a besoin de vous, ce n'est pas le moment de laisser le moral dans les chaussettes. Ne laissez pas cette situation vous faire perdre le contrôle, vous êtes toujours le même dirigeant, la même personne, rien n'a changé pour vous. Ce sont juste les circonstances qui sont différentes aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour augmenter votre leadership afin de développer votre qualité de gestionnaire de crise. Évaluez-vous et soyez francs avec vous-même. Question numéro 1. Que pouvez-vous faire pour améliorer votre quotidien de télétravail ? Question numéro 2. Si vous ne pouvez pas changer les circonstances, quelles perspectives pouvez-vous avoir pendant cette crise ? Question numéro 3. La veille de chaque jour de travail, n'oubliez pas de planifier vos trois tâches prioritaires. Que pouvez-vous faire de plus pour augmenter votre efficacité ? C'est la fin de cet épisode numéro 66 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont assez de suivre la vie et qui peuvent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur vie. Merci d'avoir suivi ce show. Je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à ce podcast et j'aime vraiment vous apporter des contenus utiles. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Vous souhaitez faire un investissement dans votre vie, augmenter votre leadership, atteindre un objectif, prendre de la hauteur dans votre épanouissement personnel ou professionnel ? Faites-moi part de ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble en me contactant à contactaobasefcdestin.org. Pour toute réservation ou un entretien avec moi, je vous mets le lien de mon agenda en ligne dans la description de ce podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. C'était Fadlar Célestin, votre coach professionnel certifique RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autoportif.net. C'était Fadlar Célestin, votre coach, co-auteur du livre, devenir enfin moi en avant vers la roue d'histoire, ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des livres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous, soyez des leaders passionnés. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye ! Sous-titrage ST' 501